Musique Salut les athlètes, bienvenue sur Tripation. Là, dans cette vidéo, je voulais vous parler d'une nouvelle paire de chaussures, la Razor Ice de chez Soconi. Premier essai ce soir avec ces chaussures. Je les ai prises surtout puisqu'il y a la guêtre intégrée. Ce sont des chaussures, comme son nom l'indique, Ice. C'est spécifique surtout pour la neige, mais également pour les températures basses, pluies, avec un grip important. Puisque là, on peut voir ici, c'est une matière assez spéciale. Au toucher, on sent bien que ça empêche de glisser beaucoup plus qu'ici où là, il n'y a que des crampons. Les crampons déjà sont pas mal pour se sentir en sécurité sur un terrain, on va dire, fuyant. Mais ici, en plus, sur un terrain glissant, ça devrait être encore mieux. Donc, comme on peut le voir ici, avec la marque, c'est une semelle Vibram. Donc, en général, c'est de la bonne marque pour des semelles. Donc ici, on voit bien qu'il y a la guêtre qui est intégrée. La chaussure est dedans et tout est intégré. Le système de lassage rapide. Donc, normalement, je devrais avoir les pieds secs après ma séance de petit footing. Là, je vais courir simplement une petite demi-heure avec. Donc là, on peut voir également, je teste avec vous. On voit que la semelle est plus ou moins souple. C'est pas non plus d'une grande souplesse, mais c'est normal. C'est quand même des chaussures de trail. Ensuite, on va essayer de voir la pesée. Alors, la pesée va se faire sans la semelle. La semelle que l'on voit ici, la semelle intermédiaire, je l'ai retirée. Puisque je vais pouvoir mettre ma semelle orthopédique. Donc ici, à la pesée, à vide, on peut voir que c'est bien à zéro. Je mets la chaussure sur la balance. Et on voit 280 grammes. Donc, une chaussure 280 grammes. On va pouvoir, avec ma semelle, ça va approcher les 300 grammes. Donc, qu'est-ce que dit Vibram ? Et donc, Vibram, c'est pas, comme je vous ai dit, spécialement étudié et dessiné pour performer sur la glace mouillée, en plus. Qualité durable, supérieure par rapport à des chaussures des semelles traditionnelles. Par temps froid, sur surface gelée et enneigée. Donc là, je vais m'équiper. Donc là, on peut le constater, le pied est nickel. Un petit peu de talc dans la chaussure. Ma semelle orthopédique est parfaitement rentrée dedans. La chaussure, j'ai oublié de préciser, c'est du taille 44 pour 280 grammes, sans la semelle initialement prévue dedans. Donc là, 300 grammes avec ma semelle. Le climat dehors, actuellement, il pleut. Il y a du vent. Le sol est totalement détrempé en forêt. Donc, on verra le résultat à l'issue de la séance. Voilà, premier entraînement avec les Razor Ice terminé. Comme on peut le voir, je n'ai pas lésiné sur le parcours. Il y avait de la boue, de la flotte. Je suis allé également sur terrain dur, bitume, humide. Et l'accroche est très bonne. Déjà, premier constat, malgré le fait que je sois allé dans la boue, les chaussures sont relativement propres, pratiquement. C'est-à-dire qu'en fait, que ce soit la semelle, ou le mèche, ou le tissu qui entoure la chaussure, ça n'accroche pas. Il n'y a pas de paquet de boue, ce qui, en fin de compte, rend la chaussure totalement inefficace sur le sol boueux, puisque ça glisse. Là, il n'y a rien qui accroche, ce qui fait que, en fait, le grip, l'accroche des crampons, ici, reste toujours efficace. Donc, là-dessus, je suis également très satisfait. J'ai mis le pied complètement dans l'eau. À part la fraîcheur de l'eau que l'on peut ressentir à travers la chaussure, l'eau ne semble pas avoir pénétré dans la chaussure. Alors, bien sûr, il ne faut sans doute pas dépasser cette limite, où là, l'eau, elle pourrait rentrer par ici. Donc, j'ai fait attention de ne pas complètement, non plus, mettre le pied sous l'eau. Ça s'est arrêté ici. Donc, là, verdict, on va voir si le pied est toujours bien au sec. Avec une seule main, ça ne va pas être forcément évident. Bon, si, ça se passe bien. On décroche. Donc, là, c'est en direct, presque. Et le pied est nickel. Donc, là, on voit qu'il y a une petite marque. Ici, aucune ampoule. Le talon parfait. Donc, l'avantage de courir pieds nus, c'est qu'on voit tout de suite si la chaussure est confortable. Et là, c'est le cas. Donc, pour un premier essai, la chaussure est parfaite pour moi. Je vais sans doute aussi la tester sur terrain beaucoup plus long pour voir comment elle se comporte. Et là, en termes d'isolation, en termes de maintien de chaleur, pour protection de l'humidité, très bonnes chaussures. Allez, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501